Il y a 15 ans, les journaux qui traitent Ciao Bambina, ils se trompaient. Dalida a salué son public certes la dernière fois au printemps 87, mais le rideau sur la femme publique ne s'est toujours pas l'écrit. Ses tubes sont face à la postérité, ses succès sont immortels. La Bambina, née en Égypte, devenue star à Paris en 56 avec son Bambino, n'a pas encore des tchars. Il y a 10 ans, à quelques jours près, rentrait une petite jeune fille très timide à l'Olympia. Et je crois que Bruno Cocatrix doit être très amusé de ce que je rappelle. Elle passait une audition, très timidement. Et bien depuis 47 numéros 1 mondiaux, 12 millions de disques, voilà qui méritait un coup de chapeau à notre grand ami Dalida. Je me considère comme femme, je ne trouve pas ça du tout péjoratif, au contraire. Je suis un passionné, je trouve que c'est quelqu'un qui est intéressant, parce que Dalida c'est une femme qui avait mille facettes, et on découvre à chaque fois quelque chose de nouveau. Thierry est loin d'être un cas isolé dans le monde entier Dalida des admirateurs. Thierry, avide de découverte sur son idole Le Comprend-Vif, écrit il y a 4 ans le site internet officiel de Dalida, avec l'accord du frère de la chanteuse orlandue. 500 connexions par jour, le mythe Dalida se propage désormais sur le net. Le lien direct avec Dalida, c'était le jeu de la vérité en 1985, où j'ai eu le bonheur et l'émotion de pouvoir lui parler en direct, de pouvoir lui poser une question, et ça, ça a été un moment magique. Comment ne pas aimer cette femme, belle et pleine d'humour, se pliant volontiers à tous les caprices des jeux télévisés. Parole, 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 je t'en prie, parole, 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 parole Tiens, DJ a changé d'interprète et deux siècles. C'est Corinne Sauvage, une ancienne choriste de chanteur populaire, qui un jour a exprimé le vœu de faire vivre sur scène les chansons de Dalida. Et ça marche. C'est quelque chose que je fais à ma manière, avec un immense respect et beaucoup d'humilité. Mais c'est Corinne Sauvage qui chante à Dalida. C'est pas du tout une imitation. Et c'est pour ça que le fan club aime Dalida. A travers tous ses fans, Dalida, actrice de la chanson, a une seconde vie. La petite Lucarne l'avait consacré reine. En 87, le cinéma de Chahine venait tout juste de la consacrer tragédienne dans le sixième jour. Mais pour la mémoire populaire, Yolanda Gigliotti est tout simplement une star qui aura toujours 3 fois 18 ans.